... Tous les jeudis soirs, à la maison de l'enfance, les enfants de 3 à 6 ans se retrouvent pour une heure d'éveil musical. Mylène Villôme anime cet atelier sonore et s'est accompagnée de sa valise magique qu'elle fait découvrir le monde musical aux tout-petits. Aujourd'hui, découverte du glockenspiel. ...de baguette... ...ou alors vous pouvez même... ...frotter. Je vous laisse essayer d'acheter votre tour, quand il vient. Le glockenspiel prendra ensuite sa place au milieu de l'orchestre. Chaque enfant sera muni d'un instrument différent et cette semaine, c'est un orchestre d'instruments à percussion. Maestro, c'est parti. ... Chaque jeu dure environ une dizaine de minutes car les enfants de cet âge se laissent facilement distraire. Heureusement, Mylène a plus d'un tour dans son sac. Elle sort son banjo et c'est un autre jeu musical qui commence. La chose la plus importante, c'est de varier les exercices pour que les enfants ne se lassent pas. C'est des jeux ou des exercices qui ne durent jamais plus de 5 voire 10 minutes au maximum et qui sont à chaque fois dans un endroit différent pour qu'il n'y ait pas d'ennuis et puis qu'il y ait toujours plein de surprises et puis l'envie de faire ce qui vient après. Enfin, l'heure s'écoule doucement. Tambourin, bâton de pluie et glockenspiel retourneront tour à tour dans la valise de Mylène. Chaque enfant dit au revoir à son instrument et certains s'en détachent péniblement. Les enfants commencent déjà à se familiariser à leurs instruments, peut-être le début d'une vocation. Quand je leur fais essayer comme ça plein d'instruments, ils ont des goûts qui se déterminent parfois. À ce moment-là, il y en a qui vont être passionnés par la guitare ou plus par les percussions. Et puis ça leur sert quand à 6 ans, ils ont envie de commencer un instrument. Ils savent déjà ce qui les touche plus particulièrement. Et ça, c'est bien plutôt que de commencer quelque chose au hasard et puis s'apercevoir au bout d'un an que ça ne correspond pas. Cette heure d'éveil musical se terminera par une chanson rigolote sur le thème des animaux, une façon de retrouver le calme avant la venue des parents.